Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Verseaux pour le mois d'août 2021. Je vais faire ce tirage avec le tarot de Marseille en première intention avec les arcanes majeures que je vais recouvrir ensuite avec les mineurs. Et en fin de tirage, je vais rajouter une carte pour chaque décan du signe Verseau avec le normand. Bon, donc je vais commencer tout de suite et j'en profite pour vous remercier pour tous vos commentaires sur les précédentes vidéos, vos likes. Merci, c'est gentil de penser à liker les vidéos parce que ça m'encourage à continuer à vous proposer des tirages sur cette chaîne et vous participer au développement de la chaîne. Et voilà, vous m'encouragez, donc n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous. Donc, chers amis Verseaux, on va aller voir pour vous quels sont les messages pour ce mois d'août. Donc, des messages prédictifs, s'il vous plaît, pour nos amis Verseaux. Ascendant Verseaux, signe lunaire en Verseaux. Des messages prédictifs sur les situations qui vont se présenter à eux durant ce mois. Des conseils du tarot de Marseille pour ce mois. Comment appréhender les situations, comment faire face ou débloquer des situations qui vont se présenter à eux. Donc, assez précis. Donc là, avec les arcanes majeures dans un premier temps, je vais avoir une image un petit peu globale du mois. Et après, on va approfondir avec les arcanes majeures pour rentrer plus dans le détail. C'est comme ça que je fonctionne. Pour ceux qui me suivent, ils le savent. Et pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, voilà, j'ai fait mes tirages comme ça. Je lis des cartes à l'endroit et à l'envers. C'est un choix, voilà. Alors, on va aller voir pour vous, amis Verseaux. Donc, pour ce mois d'août 2021. Donc là, j'ai le chariot à l'envers sur le fou. Donc là, vous aurez une envie d'avancer. Ça, c'est clair. Une envie de partir un peu à l'aventure là sur quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque un petit peu ou qui vous bloquera. Ou vous aurez peut-être le sentiment de stagner un peu dans une situation. Ou du moins d'avoir des choses un petit peu superficielles qui vous enchaînent. Peut-être, c'est peut-être aussi par rapport à ça que vous souhaiteriez amener quelque chose de nouveau. Un vent nouveau. Un souffle nouveau. Actuellement dans votre vie. Peut-être qu'il y a une situation un peu superficielle. Ou une personne un peu superficielle. Qui est actuellement dans votre vie. Ou quelque chose qui va se passer là au mois d'août. Qui vous donnera envie de partir un peu à l'aventure. De repartir en vous écoutant. En écoutant ce que vous avez au fond de vous. Et on va aller voir donc avec quatre arcanes majeures. Déjà, de quoi ça va nous parler plus précisément. Donc là, j'ai le soleil à l'envers. Suivi de la tempérance à l'envers. Suivi de la maison de Dieu. Donc là, vous avez certainement, je pense, Soit dans une association avec une personne au niveau sentimental. Soit ça peut être professionnel ou autre. Il faut voir comment ça vous parle. Mais dans une association avec une personne. Peut-être des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez. Ou des échanges, des discussions que vous avez du mal à mettre en place. Ou qui ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez. Et vous aurez la nécessité, ce mois-ci, je pense, de rebâtir les choses sur de nouvelles bases. De certainement faire en sorte que cette relation, elle change. Ou de partir peut-être vous-même de votre côté. De manière à reconstruire les choses sur une nouvelle base. Soit pour vous, soit dans cette relation. Donc là, je vais voir avec les quatre arcanes. Donc là, j'ai l'amoureux à l'envers, la justice, l'impératrice et le jugement à l'envers. Donc là, vous, vous êtes quand même dans un esprit assez créatif. Vous avez envie que votre vie, elle soit abondante. Ou du moins que dans cette relation, il y ait des choses positives, des bonnes choses qui se passent. Vous êtes dans un esprit assez, je vous dis, assez positif, assez créatif actuellement ou sur ce mois par rapport à ces personnes. Et en fait, je pense que vous rencontrez peut-être des difficultés de communication avec ces personnes. Peut-être que c'est des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ou des personnes avec lesquelles vous n'arrivez pas à harmoniser en fait les discussions. Ça peut être au niveau des discussions, des échanges, mais ça peut être au niveau de la relation ou de la personne en elle-même. C'est-à-dire peut-être que vous, vous avez un caractère, je ne sais pas, moi, créatif et tout ça. Et que vous êtes face à une personne qui est trop dans ses émotions, par exemple, ou pas assez créatif. Ça, c'est possible. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui certainement doit vous déranger ou vous empêcher d'avancer dans cette relation avec cette personne. Peu importe le domaine que ça concerne. Donc, mais bon, c'est ce qui va vous aider quand même à faire avancer les choses. Parce que bon, vous réussirez à avancer quand même sur ce mois, même s'il y a quand même quelques blocages. Quelques blocages et la nécessité peut-être de rompre avec certaines habitudes ou certains schémas de pensée. Ou peut-être de rompre aussi la relation avec cette personne. Ça, c'est possible. Je vous dis, ça peut concerner le sentimental, mais ça peut concerner un autre domaine de votre vie. En tout cas, il y a une prise de conscience nécessaire que vous avez, vous, à prendre ou que la personne face à vous à apprendre. Mais il y a obligatoirement, là, sur ce mois, la nécessité de voir les choses différemment ou du moins de vraiment chercher à analyser les choses telles qu'elles sont et à prendre conscience des choses, même si c'est difficile, même s'il faut terminer quelque chose. Voilà, donc là, c'est vraiment de ça que ça nous parle pour ce mois. Donc, je vais calculer la résultante. Donc là, j'ai le 10, 20, 30, 33, 36, 37, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai la roue de fortune qui sort en résultante. Donc, on va voir si elle sort à l'endroit ou à l'envers. Elle sort à l'endroit. Donc là, il y aura des changements, de toute façon, sur ce mois, ça, c'est certain dans cette relation. Des changements qui seront, je pense, positifs. Alors, est-ce que ça passera par une rupture ou par la remise en question de certaines choses dans cette relation ? Certainement. Mais dans tous les cas, ça sera quelque chose de positif. Si, justement, vous arrivez à faire prendre conscience à cette personne par des échanges, même compliqués, s'il le faut, faire prendre conscience à cette personne de certaines choses ou remettre en question vraiment les fondements même, peut-être même de la relation. Je pense que ça se situera aussi à ce niveau, c'est-à-dire peut-être une remise en question des fondements même de cette relation, mais des changements un petit peu inévitables pour ce mois-ci dans cette relation avec, je pense, une personne. Ça peut concerner aussi plusieurs personnes, parce que l'amoureux, ça peut être plusieurs personnes. Alors, je vais aller voir maintenant avec les arcanes mineures. On va avoir plus de précisions, soit sur le domaine, soit d'autres précisions par rapport à des événements qui peuvent se produire. En tout cas, c'est un peu la fatalité, des changements un petit peu inévitables dans cette relation. Ce mois-ci pour vous, amis Verseaux, ça c'est clair, que vous allez devoir mettre en place vous-même, ou qu'ils vont peut-être arriver d'eux-mêmes aussi, ça il faut voir. Mais il y aura quand même une forme de révélation, de quelque chose, de révélation, et du moins si c'est une révélation qui n'arrive pas d'elle-même, ça sera une révélation qu'il faudra aller chercher, des choses profondes, je veux dire, aller discuter de choses profondes, je vous le dis, sur les fondements même de la relation. Peut-être que, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais peut-être que vous êtes dans une relation de couple, que vous êtes très tactile, que la personne face à vous est moins tactile que vous, par exemple, ou ne vous apporte pas, vous avez besoin peut-être que la personne vous dise des mots tendres, et cette personne, c'est quelqu'un qui ne dévoile pas ses sentiments, vous voyez ? Je pense que ça va se situer à un niveau comme ça, si c'est par exemple au niveau professionnel, au niveau sentimental, pardon. Si c'est au niveau professionnel, ça va être, par exemple, je ne sais pas moi, une personne qui est très carré, par exemple, pas assez dans la créativité, alors que vous, vous êtes plus dans la créativité, vous êtes capable de vous lancer sur de nouveaux projets, et là, il y aura des discussions nécessaires et une remise en question de la relation sur vraiment les fondements même de cette relation, des différences entre vous. Voilà comment on me parle, ce tirage-là, pour vous, amis verso. Alors, je vais maintenant poser les arcanes mineurs. Alors, là, en dos de zèque, j'ai le 7 de denier. Donc, dans tous les cas, si vous arrivez justement à mettre à plat les choses, là, dans ces échanges avec cette personne, ça sera quand même assez productif, ça permettra de remettre les choses comme elles doivent l'être, dans le bon sens. Donc, là, je rajoute les arcanes mineurs, donc sur la justice, sur l'impératrice, sur la route fortune, sur le jugement et sur la route fortune. Donc, quelque chose de productif, de manière à assurer la pérennité, justement, de ces échanges, de cette relation, et à réharmoniser les choses. Mais ça, ça implique vraiment, voilà, de faire changer quand même quelque chose du tout au tout, hein ? Changement un petit peu inévitable. Alors, pour les cartes, donc là, j'ai le 8 de coupe à l'envers, le valet de coupe à l'envers, le 2 de bâton à l'envers, le 4 de bâton, et l'as de denier à l'envers. Donc là, effectivement, il y a peut-être des choses que vous avez du mal à planifier, du mal à mettre en place, quelque chose qui vous empêche, comme on l'a vu à la coupe, là, avec le chariot à l'envers, quelque chose qui vous donne l'impression de stagner dans vos projets, de ne pas pouvoir avancer dans cette relation avec cette personne, de ne pas pouvoir avancer. mais je pense que, voilà, il y a quelque chose qui vous empêche de pouvoir mettre en place des projets concrets, de pouvoir passer à l'action, ou tout simplement de pouvoir planifier des choses aussi, sans forcément même passer à l'action, mais peut-être rien que dans la planification, il y a certainement des choses qui vous donnent l'impression de stagner, et vous avez la nécessité, là, voilà, de faire en sorte d'avoir une discussion, quitte à quitter certaines choses. Et, bon, ça sera quand même positif, parce que là, j'ai le 4 de bâton, donc si vous arrivez à faire prendre conscience à cette personne des différences qu'il y a entre vous, et des choses qui font que, dans cette relation, vous vous sentez bloqué, et dans l'impossibilité de pouvoir planifier certaines choses, vous arriverez à remettre à plat, à restabiliser les choses, parce que j'ai quand même deux cartes très positives, ici, qui tombent à l'endroit, donc ça me permet de dire, vraiment, que, voilà, les choses vont réussir à s'arranger, après, est-ce que ça sera avec cette personne, ou est-ce que vous repartirez tout seul, ça, j'ai mon idée, je pense que c'est possible que vous repartiez aussi tout seul de votre côté, ça, c'est possible pour beaucoup d'entre vous, parce que j'ai l'as de denier, donc l'as de pentacle, qui sort ici, à l'envers, donc peut-être que les changements vont se situer à ce niveau, et qu'en fait, vous allez rompre, là, avec cette personne, avec ce valet de couple, là, qui ressort ici, peut-être que cette personne, elle n'est pas assez dans ses émotions, ou qu'elle n'est pas assez, enfin, il y a quelque chose qui vous dérange, ou qu'elle est trop jeune, trop immature, ça, c'est possible aussi avec le valet de couple, et que vous avez la nécessité de rompre, et que vous allez peut-être repartir tout seul, mais dans tous les cas, ça sera pour une stabilité, mais ça ne veut pas dire que vous repartirez forcément tout seul, pour certains d'entre vous, vous repartirez tout seul, de votre côté, par exemple, si vous avez un associé, vous déciderez d'arrêter l'association, et de repartir tout seul de votre côté, pour pouvoir mettre en place vos projets, et vous prendrez vraiment conscience, même si c'est difficile, de la nécessité d'arrêter avec cette personne, et pour d'autres, vous repartirez dans cette relation avec cette personne, sur quelque chose de productif, et sur un cycle, et il y aura des changements, des changements qui sont inévitables, et qui se produiront sur ce mois-ci, ça c'est évident qu'il y aura quelque chose qui va se passer, ça me fait penser un peu au tirage des poissons que je viens de faire, où on était un peu dans le même cas de figure, bon c'était un peu différent, parce qu'ils étaient plus dans l'émotivité, mais ça me fait penser à ça, vous êtes plus dans la créativité, et c'est quelque chose au niveau créatif qui vous bloque, ça c'est clair. Alors maintenant, je vais rajouter, bon je ne rajoute pas d'autres cartes, là pour moi le tirage il est assez clair, je vais rajouter juste une carte pour chaque décan, là j'en ai terminé avec le tarot de Marseille, je vais rajouter une carte pour chaque décan, avec le le normand, pour avoir des précisions complémentaires, un conseil supplémentaire, soit sur le domaine, soit sur quelque chose qui peut vous aider ou vous conseiller au mieux, avec le le normand, donc je prends les 36 cartes du jeu original de Mademoiselle le normand, donc là j'ai l'homme qui ressort, donc là ça peut concerner, ça peut vous concerner à vous, ou ça peut concerner, je vous dis là, ce valet de couple là qui ressort un homme peut-être plus jeune que vous, ou le domaine amoureux, par exemple, des choses où ça peut concerner aussi le travail, un homme de votre travail, ça c'est possible, un homme de votre travail, et ça sera nécessaire de trouver un petit peu les clés là, les clés, alors soit sur des choses un peu cachées ou des choses un peu superficielles, de pouvoir trouver des solutions concrètes par rapport à cette personne pour pouvoir avancer, vous, avec cette personne ou de votre côté tout seul, si vous êtes notamment si vous êtes un homme, soit ça peut concerner quelqu'un au niveau professionnel, un homme au niveau professionnel, donc là pour les personnes du premier décan, pour les versos du second décan, et pour les versos troisième décan, donc pour nos amis du premier décan, donc là, ces discussions que vous allez mettre en place et cette prise de conscience qui va se faire, ces changements qui vont se passer, qui vont se produire, ça se passera assez rapidement, quand même, je pense que c'est quelque chose, vous allez vite passer la page, vite tourner la page, si vous avez des disputes avec ces personnes ou des choses qui ne se passent pas comme forcément comme vous le... pas bien, enfin par exemple avec ces personnes, c'est quelque chose qui passera assez rapidement et vous arriverez à repartir sur quelque chose de bien assez rapidement, les éclaircies ne sont pas loin, vous le voyez sur cette carte et si vous repartez tout seul, c'est pareil, vous n'aurez pas de difficulté à tourner la page avec cette personne ou dans cette relation à n'importe quel niveau qu'elle se situe pour repartir, vous de votre côté, sur autre chose, sur un nouveau départ parce qu'il y a quand même l'idée quand même d'un nouveau départ qui est un petit peu arrêté là, vous voyez dans le tirage un nouveau départ en fait que vous souhaitez mettre en place ou que vous êtes en train de mettre en place mais qui est un petit peu freiné disons où il y a quelques blocages par rapport à ça avec le chariot qui est tombé à l'envers et là l'as de denier qui tombe à l'envers ça me laisse dire quand même qu'il y a quand même quelque chose qui vous bloque mais c'est que passager dans tous les cas pour nos amis du second décan donc là vous ça passera obligatoirement par des discussions que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas il y a des échanges des discussions qui se produiront ce mois-ci à ce sujet en fait au sujet en fait je vous dis des fondements même des fondements même d'une relation avec quelqu'un donc des échanges des discussions je vais peut-être rajouter une carte là-dessus juste pour vous amis du second décan sur ces discussions peut-être pour savoir en savoir plus sur la finalité de ces discussions ou sur on va voir ce que veut nous dire le normand si on peut avoir une carte donc des discussions au sujet de au sujet d'une d'un message je pense soit que vous sur lequel vous allez tomber par hasard par exemple ou soit d'un message que cette personne va vous envoyer ou que vous vous avez envoyé à cette personne ça sera des discussions qui vont je pense tourner à ce niveau-là qui vont être plus à ce niveau-là pour vous peut-être que vous serez aussi obligé de discuter avec cette personne puis de lui écrire de formaliser aussi les choses de formaliser les choses ça c'est possible à l'écrit et pour les personnes du troisième décan les versos du troisième décan donc là j'ai la femme qui ressort donc si vous êtes une femme vous allez vous retrouver en fait vous retrouver vous-même retrouver aussi votre créativité votre féminité et peut-être que justement vous étiez un peu bloqué aussi à ce niveau-là bloqué pour avancer à ce niveau-là parce que peut-être peut-être que vous êtes dans une relation où la personne elle vous bloque un peu votre féminité votre créativité je pense que c'est possible peut-être que vous avez envie de tomber enceinte par exemple ou de fonder une famille et que la personne avec qui vous êtes elle n'en a pas envie ou qu'elle a déjà des enfants vous voyez bon je ne sais pas il faut voir comment ça vous parle mais ça se situe au niveau de votre féminité si vous êtes une femme si vous êtes un homme la personne la personne face à vous peut-être peut-être est trop est trop comment dire peut-être trop sensible vous voyez que ça soit peu importe si c'est un homme ou une femme mais peut-être elle est trop trop sensible ou trop je vais rajouter une carte aussi peut-être je dirais peut-être trop sensible ou trop émotive ça c'est possible il faut voir je vais rajouter une autre carte là pour vous amis du troisième décan amis du troisième décan hommes donc là pour vous je pense que la discussion les discussions en fait enfin le quelque part le compromis à trouver en fait et la nécessité de remettre en question se situera en fait au niveau de si vous êtes un homme du troisième décan au niveau justement de l'union avec cette personne vous allez remettre vraiment en question avec une femme donc soit dans le domaine sentimental soit dans le domaine professionnel l'union il s'agira de remettre en question ce mois-ci l'union avec une personne donc ça peut être par exemple votre associé ou votre votre mari votre femme votre maîtresse donc ça se situera à ce niveau-là pour vous mais bon il y a quand même la chance derrière donc dans tous les cas c'est quand même de bon augure voilà donc j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez ça me fait toujours plaisir de savoir si ça vous parle ou ce que vous pensez de mes tirages c'est pas une obligation bien sûr vous pouvez également laisser un petit pouce à l'endroit si possible pour m'encourager à continuer les tirages et voilà et à vous abonner à partager les vidéos je vous souhaite à tous un excellent mois d'août et à très bientôt merci merci